Quelques jours après le coup de froid dans le vallon, les professionnels sont au chevet des vignes touchées par le gel. Propriétaires de 10 hectares, Florent et Brigitte Barre, ont sans doute perdu 80% de cette parcelle d'un hectare, conséquence d'une météo difficile à maîtriser. Si on avait eu un temps vraiment couvert, ou parce que le vigneron avait pu faire brûler des bottes de paille avec de la fumée, il y aurait eu un dégel très progressif. Donc ça aurait été moins traumatisant pour la vigne. Mais il suffit d'un beau petit soleil radieux le matin, juste après un moins de 2, moins de 3 et une eau rosée, il va y avoir un dégel brutal et ça va être très destructif. Seule solution pour peut-être sauver une partie de la récolte, un travail de dentelle sur les inflorescences, c'est-à-dire les futures fleurs, donc les futures grappes. Avec l'inflorescente gelée, on fait tomber le rameau pour que le bourgeon secondaire pousse et il y aura peut-être une grappe avec un peu de chance. Rien à voir avec les 80% de pertes dues au gel de 2017. Cette année, les professionnels pensent que la perte sera limitée à 15% au pire.